hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire une vidéo pas comme les autres alors installez vous prenez un thé parce que la vidéo va durer vraiment longtemps j'avais envie de discuter avec vous de un tas de petites choses comme ça ça va être un peu fourre-tout un peu pêle-mêle mais vous inquiétez pas ça concerne vraiment les orchidées donc comme tout le monde je navigue sur les réseaux sociaux j'aime bien youtube j'aime bien tik tok facebook tout ça et comme j'aime beaucoup les orchidées dès que j'aperçois une photo d'orchidée je vais toujours regarder dans les commentaires voir les petites astuces et les conseils des gens mais bon voilà sur les réseaux sociaux on trouve beaucoup de personnes qui savent pas vraiment de quoi elle parle c'est des personnes qui ont certainement des orchidées chez eux quelques orchidées et puis qui vous disent un peu tout et n'importe quoi donc je vais passer franchement cette vidéo ça va être vraiment pour éliminer toutes les mauvais conseils que vous auriez pu glaner comme moi à droite à gauche on va un peu voir tout ça voilà déjà la première chose que je vois le plus souvent comme commentaire dès qu'il ya une photo d'orchidée quelque part c'est que les orchidées c'est trop difficile pour moi je peux pas y arriver etc il faut savoir que bon les plantes vertes c'est des êtres vivants donc vous pouvez tuer une orchidée comme une plante verte mais je veux dire c'est pas plus fragile que une plante verte si je prends mon exemple par moi j'arrive pas du tout avec les plantes vertes j'ai d'abord commencé à essayer de cultiver des plantes vertes avant les orchidées et même les plantes qui étaient conseillées aux débutants et qui étaient soi-disant des plantes vertes crevables moi j'ai réussi à les faire tuer à les faire mourir je veux dire et très rapidement c'est à dire que j'ai eu un spatifilum j'ai tué ça d'une vitesse c'est incroyable en fait et alors que les orchidées franchement il y en a certaines je vous assure même sans racines elles vivent longtemps c'est à dire que vous pouvez trop l'arroser et faire pour les racines et pourtant elles vont survivre comme ça vous allez même pas vous rendre compte qu'elles n'ont pas de racines en les les patiopédilum par exemple c'est le cas le truc reste vivant des mois c'est lors d'un potage que vous vous rendez compte en fait qu'il n'y a que des racines mortes ou qu'il n'y a carrément pas de racines moins une peau en fait c'est pour ça qu'en fait moi je trouve que c'est des orchidées qui sont quand même faciles parce que elle vous donne largement le temps de rattraper le coup de refavoriser les racines de refaire des départs racinaires avant que la plante meurt vraiment en fait donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment les orchidées quand je vous dis que c'est des orchidées qui sont faciles c'est vraiment qu'elles sont vraiment faciles elles sont robustes c'est pas compliqué de culture et faut faut pas s'imaginer que c'est des trucs le moindre petite erreur la plante va crever tout de suite non il ya beaucoup d'orchidées comme ça qui sont assez robustes et à chaque fois que c'est le cas dans mes fiches de culture je vous le précise si c'est pas le cas je vous le dis mais par exemple pour mon promenéa c'est l'une des premières fiches de culture que j'ai fait je vous dis tout de suite une goutte d'eau sur les feuilles ça a tendance à faire mourir la plante tout de suite après il y en a d'autres franchement elles sont très robustes et elle pardonne vraiment les erreurs de débutants plus que certaines plantes vertes qui sont réputées increvables quoi donc je vous le dis donc ça c'est la première idée reçue ensuite on va passer à toutes les idées là les mauvais conseils là les idées que les gens donnent que je vois souvent sur les réseaux sociaux donc on va parler de ça donc déjà on va commencer par les glaçons je suis sûr que comme moi vous avez dû entendre cette histoire de glaçons dans les orchidées il ya même des marques de phallinopsy qu'on retrouve en jardinerie que sur l'étiquette vous allez voir il ya carrément c'est marqué ice orchide ice head orchide avec la photo du glace des glaçons que vous déposez sur les racines sont dans le pot en fait et franchement je vous conseille pas du tout de faire ça en fait moi le conseil que je vous donne c'est tout à fait le contraire pour les orchidées on vous dit tout le temps arrosez plutôt le matin pourquoi parce que si vous arrosez le soir le soir la température baisse un peu et si les pieds de votre orchidée encore mouillé à ce moment là elle prend froid et ça fait jaunir les feuilles parce que les orchidées elles ont tendance à quand à essayer de récupérer de l'énergie dans leurs feuilles pour 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 faire face à un coup de froid etc souvent en courant d'air froid ça fait jaunir des feuilles si vous voyez des feuilles qui jaunissent c'est à cause de parce que elle puise de l'énergie pour faire face à ce coup de froid en fait les orchidées donc si vous voulez pas faire jaunir les feuilles de vos orchidées évitez de les arroser le soir après bon si c'est l'été un été assez chaud caniculaire où les températures sont assez hautes même la nuit vous pouvez le faire mais les autres aux autres périodes de l'année franchement arrosez plus tôt le matin déjà d'une part ensuite quand vous arrosez on vous dit tout le temps d'arroser avec de l'eau à température ambiante c'est à dire qu'il faut préparer l'eau votre eau d'arrosage vous la versez dans votre arrosoir la veille comme ça l'eau prend la température de la pièce et c'est mieux d'arroser l'orchidée avec une eau à température ambiante pour éviter justement les chocs de température donc même si vous n'aviez pas eu le temps de préparer votre eau la veille moi tout le temps je n'y pense pas forcément et surtout que la veille pour le lendemain je sais pas que je vais forcément arroser des orchidées donc de ce cas là quand vous versez votre eau dans votre arrosoir de votre robinet là vous mettez votre main pour voir si l'eau n'est ni chaude ni froide si nous vraiment tiède ça suffit parce qu'on n'est pas un degré près vous voyez pour arroser les plantes faut utiliser des eaux à température ambiante donc quand je vous ai dit ça normalement vous mettez pas de de glaçons dans votre peau parce que l'eau du glaçon qui va décongeler et tomber dans l'eau même si l'eau décongèle mais elle reste quand même très froide et vous êtes en train de tuer les racines de votre de votre orchidée en plus du fait que vous le faites un choc de température qui va qui va faire venir le feuillage de votre orchidée vous allez voir vos feuilles vont tomber et je vous fais ça pendant longtemps votre orchidée va réellement mourir donc je vous ai prévenu voilà et si là en ce moment c'est la mode vous savez depuis quelques années du naturel plus on peut faire des choses naturelles plus les gens sont contents ils aiment ça qu'on leur dit qu'il ya une solution naturelle donc les engrais naturels sont très à la mode en ce moment et je vous si vous pouvez fabriquer des engrais naturels allez-y moi je connais pas de recettes d'engrais naturels mais parmi toutes les ans les engrais naturels qu'on peut conseiller aux gens j'en ai vu quelques ans passé que franchement ne fait pas ça voilà donc on va commencer par les coquilles d'oeufs que vous allez casser réduire en poudre et ajouter dans le pot de vos phalaenopsies alors ne faites pas ça d'accord donc au niveau des orchidées je vous fais des fiches de culture par style d'orchidée à chaque fois je vous dis lesquelles supportent l'eau calcaire et ont besoin justement de ce calcium ont besoin de calcium mais toutes les orchidées n'aiment pas le calcaire c'est à dire que le calcaire c'est du calcium en fait et toutes les orchidées n'aiment pas le calcaire c'est à dire que la plupart des épiphytes de régions tropicales qui sont pas des terrestres il ne faut pas leur donner des eaux trop minéralisées donc ça on va en parler tout à l'heure le calcaire n'est pas bon pour ces orchidées donc quand je vous ai dit que le calcaire n'est pas bon pour les orchidées il faut savoir qu'on ajoute de la coquille d'oeufs réduit en poudre pour ajouter du calcaire dans certains plantes comme amendement pour les plantes qui ont besoin de calcaire c'est à ça que sert la coquille d'oeufs cassés donc vous n'en mettez pas par exemple dans un phalaenopsie les phalaenopsies faut surtout pas mettre cette histoire d'oeufs cassés si vous voulez ajouter du calcium dans une plante à qui il manquerait du calcium les parfiopédilum ça j'ai souvent vu sur les sites sérieux les forums sérieux d'orchidophiles qu'ils ajoutent de la coquille d'oeufs cassés mais c'est pas pour toutes les orchides et les orchidées qui ont justement besoin par exemple d'un ph acide dans leur peau plutôt acide qui n'aime pas du tout le calcaire etc les minéraux vous ne mettez pas de coquilles d'oeufs cassés là dedans donc ça c'est vraiment un conseil mais vraiment je comprends pas si vous savez pas quelque chose ne dit pas aux gens de le faire en fait si vous savez pas vous savez pas surtout prenez pas des idées comme ça de n'importe où et de dire aux gens sur la base de rien du tout de le faire conseiller pas aux gens de faire des choses qui sont pas bonnes surtout si vous savez pas ne faites pas de vidéos faites pas de tik tok pour donner des mauvais conseils aux gens voilà ensuite autre engrais soi-disant naturel c'est l'eau de cuisson du riz donc je vais vous dire c'est quoi l'engrais c'est à dire que les plantes au niveau de leurs racines et des nutriments qu'elles vont absorber il va y avoir trois principaux nutriments d'ailleurs qui sont indiqués derrière les bouteilles je suis pas si j'ai essayé à filmer ça bon là c'est pas bon parce que je suis à contre-jour vous allez rien voir vous faire une photo c'est mieux et c'est d'accord dans la vidéo je ne vais pas faire de montage pour celle-là je voulais vraiment que ce soit une vidéo plus quotidienne on va dire donc on va trouver le cycle n pk à l'arrière des des ingrêts et c'est la principale indication de la composition de votre enquidée c'est à dire que n c'est l'azote p c'est les phosphates et et k c'est les potassium voilà donc et ensuite il vous donne les chiffres par exemple les engrais arcafos que je vous je vous conseille tout le temps là le n pk ça correspond donc à quand c'est marqué 10 c'est 15 10 quoi et 15 je vais vérifier ce que je dis des bêtises comme les gens font oui c'est bien ça c'est 15 10 15 ça veut dire qu'il ya 15 15 pour faire un peu dix ans pourcentage aussi un oui c'est un pourcentage oui non c'est pas 15% je crois c'est 15 mg je crois c'est plutôt des je sais pas je pense dire de bêtises mais en gros il ya 15 part de d'azote 10 2 2 de phosphate et et 15 de potassium donc ça c'est quand c'est un engrais croissance il ya plus d'azote il ya une plus plus forte part d'azote c'est pour développer les tissus les feuilles tout ça la photosynthèse la chlorophylle tout ça a besoin d'azote voilà par contre quand c'est pour favoriser la floraison le développement des enflora le tissu des pétales le tissu floral et la couleur surtout aussi des fleurs ça va venir plutôt du potassium voilà donc c'est pour ça qu'il ya souvent deux engrais dans les marques d'orchidée c'est parce que pour pouvoir donner à en fait alors qu'idée ce qu'elle a besoin au bon moment c'est pour ça que je vous conseille toujours de d'avoir deux engrais avec deux compositions différentes au niveau de ces nutriments là mais l'eau de riz à ces nutriments là ça a bien sûr dedans mais elle a surtout aussi des des pas que des micronutriments mais aussi des macronutriments comme les liquides les glucides les protéines et ça on n'a pas vraiment besoin en fait et l'eau de cuisson du riz va surtout avoir des glucides dedans en fait et les plantes n'ont pas besoin de glucides du tout au niveau de leur racine en fait c'est à dire que c'est à partir de tous les micronutriments dont je viens de vous parler qu'elles vont fabriquer elles mêmes lors les sucres qu'elles ont dans leurs tissus les plantes justement avec la photosynthèse donc elles n'ont pas besoin de sucre au niveau de leur racine en fait donc voilà et en plus de ça tout le temps on vous parle de des racines des orchidées qui pourrissent très facilement quand on les arrose trop mais en réalité c'est pas l'eau qui fait pourrir les racines c'est bien des bactéries qui attaquent les racines et qui les font pourrir et les bactéries aiment se développer dans l'eau parce que l'eau c'est la vie en fait voilà et les bactéries vont se développer dans l'eau qui s'évapore pas assez vite comme l'eau s'évapore pas assez vite ça donne le temps aux bactéries de se développer et en se développant elles les bactéries respirent comme nous mêmes et on rejette beaucoup de co2 et c'est ça qui asphyxie vos racines d'orchidées qui les font pourrir et en plus du fait que la bactérie attaque carrément les racines pour les bouffer et donc c'est ça qui fait pourrir les racines de votre orchidée le fait qu'elle aurait son temps en fait mais c'est pas directement l'eau qui qui fait pour les orchidées c'est le fait que l'eau va stagler trop longtemps et favoriser un développement de bactéries dans le pot voilà c'est pour ça qu'on vous conseille tout le temps de vraiment de choisir des substrates drainants donc qui vont sécher plus vite et de et moi par exemple si vous regardez mes étagères de culture ici vous allez voir il ya des pots tous les pots sont ajourés en fait sont vraiment à jour et là par terre vous avez des zygopétalums qui sont des espèces terrestres avec un sustraputéreux cela c'est pas la peine de les de les ajour et vous voyez moi j'ai pas mis trop sur les zygopétalums mais toutes les autres orchidées qui sont épiphytes les orchidées épiphytes leurs racines ont vraiment besoin d'une aération d'une oxygénation d'ailleurs c'est pour ça je vous dis tout le temps d'aérer vos pièces de culture et que si vous avez beaucoup d'or qui déconcentré au même endroit comme moi d'aussi favoriser la ventilation avec des mini vitres ventilateurs que je mets sous programmateur qui s'allume de temps en temps pour faire circuler l'air et oxygène et vraiment les racines de mes orchidées parce que cette présence d'oxygène auprès des racines extra c'est ça qui qui va faire des racines saines et en bonne santé en fait voilà donc quand je vous ai dit ça de l'eau de riz qui est le riz c'est une céréale qui contient beaucoup de glucides du sucre donc déjà que l'eau favorise le développement des bactéries mais le sucre qui a dans l'eau de riz ça c'est vraiment encore plus aider les bactéries à faire pour les racines vous mettez de la bouffe à l'intérieur des plantes ça à pourrir ça à faire se développer tout et n'importe quoi dans le pot et ça c'est vraiment mauvais pour les orchidées franchement n'arrosez pas vos orchidées avec de l'eau de riz moi je m'y connais pas en engrais naturel mais il y a certainement des engrais naturels que vous pouvez fabriquer vous même mais n'utilisez pas de l'eau de riz s'il vous plaît parce qu'en fait les engrais de toute façon c'est vous chercher du naturel mais je pense que les gens ils ont des idées un peu reçues sur ce qui est naturel chimique et artificiel c'est à dire que naturel on va faire un petit peu là dessus c'est ce qui est naturellement présent dans la nature mais naturel ça veut pas dire que c'est pas chimique la plupart des choses sont chimiques parce que chimique c'est juste la rencontre de deux substances qui créent une réaction chimique et il faut savoir qu'il ya des réactions chimiques dans la nature à l'intérieur même de votre corps il ya des réactions chimiques qui sont en train de se produire alors je vous parle à l'intérieur des plantes il ya des réactions chimiques etc dans la nature il ya des réactions chimiques donc chimique n'est pas égal à pas naturel ça peut être naturel et chimique bah faut pas faire d'erreur là dessus donc sachez que les souvent les engrais qu'on vous vend par exemple orchid focus cet engrais là qui est très populaire chez les orchidophiles c'est à base d'extrait naturel de plantes et certains de leurs ingrédients sont même d'origine sont même bio en fait donc donc c'est pas parce que c'est des ingrédients qui sont vendus en bouteille que ça veut dire que c'est pas naturel l'engrais d'après ce que je viens de vous expliquer vous comprenez bien que c'est obtenu à partir de de végétaux d'ailleurs aussi même les engrais en poudre c'est parce qu'on les a fait sécher et réduits en poudre qu'ils vous sont vendus en poudre mais ça veut pas dire qu'ils sont moins naturels parce que c'est une poudre qui est coloré en bleu ou en rose que ça veut dire que ça a été extrait d'autre part que de par la autre part que de par la nature en fait donc voilà donc même donc si c'est pour pas chercher quelque chose parce que vous dites que c'est moins naturel voilà après moi je vous empêche pas de fabriquer vos engrais vous même mais que les gens vous expliquent en fait pourquoi faire les choses comme ça vous allez les faire mieux que de me faire de prendre du n'importe quoi et de mettre dans 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 les orchidées en fait en les pâphiopédilum par exemple si votre eau n'est pas assez calcaire parce que je vous ai dit dans ma vidéo sur le pâphiopédilum qui est préférée des eaux calcaires il peut avoir un nombre de calcium et on rajoute en principe de la dolomie mais si vous voulez mettre un amendement naturel comme de la coquille d'oeuf cassé vous pouvez très bien le faire de la coquille d'oeuf en poudre mais ça ne marche pas pour toutes les orchidées il y a des orchidées qui aiment le calcaire il y en a d'autres qu'il faut surtout pas mettre de calcaire au contraire il ya des orchidées comme je vous ai dit qui sont acidophiles vaut mieux mettre des eaux faiblement minéralisée etc mais quand je vous ai dit ça vous n'allez pas mettre de la coquille d'oeuf en fait c'est pas logique voilà donc il y avait l'histoire de la coquille d'oeuf et je vous ai parlé donc de de cette histoire d'eau dorée là voilà donc quelle autre chose encore que j'ai vu c'est de dire aux gens de pas mettre d'eau du robinet ça dépend des orchidées mais de mettre de l'eau minéralisée donc ça aussi ça casse la tête aussi parce que dans mes vidéos j'ai déjà dit dans mes vidéos pas dans toutes mes vidéos je parce que je ne répète pas à chaque fois mais j'ai déjà dit en fait que l'eau de pluie c'était la meilleure eau que vous pouvez utiliser pour vos orchidées si vos orchidées ont besoin d'une eau douce la plupart des orchidées surtout les orchidées épiphytes ont besoin d'une eau vraiment la plus douce possible c'est à dire la moins minéralisée possible d'accord donc quand je vous ai dit ça vous allez vous prenez plutôt de l'eau de pluie après si vous n'arrivez pas à récupérer assez d'eau de pluie la première solution que les gens pensent dans leur tête c'est d'aller chercher des zones bouteilles au magasin mais il faut choisir la bonne eau c'est à dire que si c'est pour me choisir une eau qui est aussi minérale que l'eau du robinet ça sert à rien donc il va falloir regarder derrière les étiquettes vous allez surtout regarder dans l'étiquette les résidus à sec à 180 degrés les orchidées celles qui ont moins de 100 mg par litre d'eau de minéraux vous pouvez y aller celles qui ont 32 mg il y en a à 38 d'autres à 40 celles là elles sont parfaites après ça peut monter jusqu'à 100 au delà on va considérer que c'est plus trop des eaux faiblement minéralisées donc moi mon eau préféré au niveau des eaux en magasin ça va être celle de leader price qui s'appelle volcania qui est vraiment vraiment très peu minéralisée après vous avez mon coucou mon calme etc volvic aussi est pas trop minéralisée mais déjà tout un peu plus cher que celle que je vais vous citer et en plus ça monte un petit peu plus que 100 mg par litre et donc du coup il ya mieux voilà donc voilà donc ça veut dire surtout pas prendre des éviens des contraxes des comélières ce genre d'eau qui sont fortement minéralisée pour arroser vos orchidées si vous achetez l'eau parce que votre eau est trop calcaire voilà après c'est pas très écologique d'utiliser des eaux en bouteille voilà parce que ça fait du gaspillage de plastique etc donc pourquoi pas plutôt filtrez l'eau aussi parce que filtrez l'eau avec par exemple des cartouches brita ça va vous vous enlever une bonne partie du calcaire aussi ça ça peut être une meilleure solution parce que l'eau en bouteille c'est plus écologique en tout cas est moins cher que l'eau en bouteille après si vous avez beaucoup d'orchidées comme moi à arroser filtrer par exemple 30 litres d'eau par semaine avec une carabitra c'est impossible c'est une trop grosse corvée donc dans ce cas là pourquoi pas investir si vous avez beaucoup beaucoup de plantes à la maison que vous avez beaucoup besoin d'eau dans des os mouzers moi c'est ce que je vais faire bientôt je m'achète un os mouzer mais il faut choisir quand même un bon os mouzer parce que les os mouzer pour créer un litre d'eau osmosée il y a beaucoup de relâchage d'eau 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 c'est à dire que pour faire un litre d'eau osmosée certains osmoseurs gaspillent 5 litres d'eau pour un seul litre d'eau osmosée ça on vous le dit pas mais le ratio d'eau rejetée est énorme ça c'est pour les moins cher mais après il ya des osmoseurs qui font des bons apports d'eau rejetée c'est à dire un litre d'eau osmosée contre un litre d'eau rejetée et ça c'est les osmoseurs qui coupent le plus cher et il faut c'est vraiment un budget entre 300 et jusqu'à 1200 euros pour les meilleurs osmoseurs et donc là je suis encore en train d'étudier la question à choisir un osmoseur qui qui a un bon rapport qualité prix pour l'instant je ne suis pas encore décidé mais il faut que je passe là l'osmosée parce que j'ai certaines orchidées que je que j'arrose à l'eau calcaire et le problème du calcaire c'est vrai ça ça abîme vraiment les racines des orchidées donc il faut vraiment que je commence à se mousser de l'eau là donc je vais m'y mettre bientôt et pour vous montrer que qu'un calcaire isrille j'ai l'orqu'il est devant moi dernièrement que j'ai commencé à remarquer le problème du calcaire c'est à dire que le calcaire ça va abîmer vos orchidées tout de suite mais au bout d'un moment en fait le calcaire ça accumule au niveau des racines et ça pétrifie le la la racine c'est à dire que la racine là j'ai pas une bonne lumière mais elle devient toute dur avec tout le calcaire qui est dessus là et elle finit par casser sécher le calcaire ça s'accumule vraiment au niveau des racines donc avec les phalaenopsis c'est pas trop trop grave parce que comme elles font des racines assez rapidement pour pouvoir remplacer les anciennes qui sont qui sont abîmés mais quand même c'est pas c'est un peu contre productif de continuer à garder de l'eau hyper cacaire au bout d'un moment ça s'accumule vraiment sur les racines quoi donc j'ai envie de changer moi aussi avec de l'eau osmosée je pense que ça va être une solution la meilleure solution pour moi voilà donc voilà si vous choisissez de l'eau en magasin regardez bien derrière les étiquettes à pas me choisir une eau qui est trop minéralisée voilà donc je pense que là la vidéo est terminée là dessus si vous aussi vous avez remarqué sur les réseaux sociaux des espèces de mauvais conseils comme ça là que les gens donnent sortie de leur chapeau magique comme ça ajoutez le en commentaire on va bien rigoler ensemble et voilà je continue mes fiches de culture pendant le confinement comme ça ça va vous faire des petites vidéos à regarder si vous ennuyez ça va faire du contenu en plus sur youtube en plus c'est le moment pour nous de nous occuper de nos petites orchidées tout ça profiter de ce moment et d'en tirer un avantage quelconque on va se positiver comme ça donc prenez soin de vous et à bientôt je reviens très rapidement là peut-être demain avec une vidéo sur les dendrobium de type phalaenopsie les dendrobium sanoutes là que m'a demandé madly jamant donc j'ai bien pensé à toi je prépare ta petite vidéo ça va arriver certainement demain donc voilà bonne soirée et à bientôt je pense que aussi je vais vous dire quand même maintenant je voudrais préparer une faq donc que si vous avez des questions vous les mettez en commentaire et je vous répondrai en vidéo donc si vous avez des questions assez précises vous en prie posez moi vos questions si vous voulez que je vous donne des conseils en particulier sur une plante bien particulière etc je vous conseille de me mettre quand même des photos donc soit vous m'envoyez les photos par mail ou sur instagram pour que je puisse voir avec vous quel problème par exemple pourrait avoir votre orchidée ce serait avec plaisir que je vais vous préparer cette vidéo donc c'est maintenant qu'il faut le faire je pense que je vais vous on va se donner une semaine à peu près pour préparer cette vidéo donc ça vous donne le temps de voir la vidéo et de me préparer vos questions voilà donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne d'activer les cloches de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos si vous avez envie de corriger quelque chose de me poser des questions comme d'habitude dans les commentaires sur instagram voilà c'est avec plaisir que je vais vous répondre et passez une bonne semaine voilà occupez vous bien de vous enquider à bientôt